J'ai créé cette société il y a 21 ans, au début des années 2000. La société connaît alors une véritable expansion, s'installe à Paris en 2003 et fonde le premier musée des lettres et manuscrits le 18 juin 2004. Aujourd'hui, Aristophile, c'est l'art de conjuguer patrimoine culturel et diversification patrimoniale. Spécialiste des lettres et manuscrits, la société démocratise l'accès à ce patrimoine universel par un concept unique d'acquisition. Il y a deux modalités d'investissement. Soit c'est une lettre ou un manuscrit dans lequel on a l'aptitude d'investir tout seul. C'est une acquisition individuelle, on devient propriétaire individuel de cette lettre ou de ce manuscrit. La deuxième technique qui est plus originale et qui sûrement a contribué à l'élargissement de ce marché, c'est alors de pouvoir investir collectivement, qui est la technique juridique de l'indivision. L'indivision a cette vertu de faire que, comme dans l'investissement individuel, ceux qui investissent par le biais de l'indivision sont copropriétaires, c'est-à-dire qu'on a un vrai droit réel sur la chose, dès lors que l'on passe par l'indivision et qu'on en devient membre. Quand je suis venu à Paris, j'ai écrit, je me souviens très bien, trois lettres à Kessel, à Malraux et à Pierre-Emmanuel. Et les trois m'ont répondu. Lorsque les manuscrits de Kessel ont été disponibles, j'ai dit à Gérard Léritier que je m'emportais à Kéreur, parce que ça me plaisait de me retrouver dans cette filiation. C'est comme ça que progressivement, je suis rentré dans ce monde. C'est un monde de gens dont je devinais les émotions, puisque quand vous avez une lettre, vous avez parfois une petite tâche. Vous pouvez vous dire, peut-être qu'il a pleuré, peut-être qu'elle a pleuré, peut-être qu'il a sa langue à fourcher, il voulait dire autre chose, etc. Et c'est très émouvant de se retrouver en compagnie de tous ces êtres. Et puis, il m'a montré son musée pour montrer un petit peu au monde, à davantage de monde, ce que sont les lettres, les belles lettres et ce que sont les manuscrits. Il m'a proposé d'être parrain de son musée. J'ai accepté bien volontiers. Et là encore, à chaque fois, notamment la dernière exposition sur Romain Garry, mais aussi sur l'Académie française, à chaque fois, je suis rentré dans des mondes. Et je trouve ça magnifique. Investir dans ces manuscrits d'exception procure, bien sûr, une satisfaction intellectuelle et une émotion unique, celle de posséder un véritable fragment de l'histoire universelle, une empreinte du passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada